Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir sur quelque chose que l'on entend très souvent chez les dessinateurs, c'est j'ai l'impression de ne plus évoluer, j'ai l'impression de stagner, du coup j'en ai marre, du coup j'arrête de dessiner. Alors déjà, moi j'aimerais vous dire un truc, dessiner c'est une activité avant tout. Dès lors que vous prenez du plaisir à faire cette activité, ben faites-la, on s'en fout du reste en fait. Mais vous inquiétez pas, je vais parler du fond pour tous ceux qui disent Ouais ça fait un an je stagne, ça me saoule, j'arrête le dessin tu vois. Pour ces gens-là en fait, c'est le même mode d'esprit des gens qui disent ça fait un an que je fais de la muscu, lorsque j'ai commencé la muscu, j'ai atteint un niveau très rapidement, et là ça fait un an que je pratique la muscu, et je n'évolue plus en muscu. C'est exactement la même chose pour le dessin. Et là moi ce que j'aimerais vous dire, le premier facteur c'est qu'il faut savoir être patient et un petit peu dézoomer. Si vous dessinez régulièrement tout au long par exemple d'une année, normalement si vous regardez votre dernier dessin de cette année et votre premier dessin de cette année, si c'est un dessin dans lequel vous avez mis à peu près le même niveau d'effort et de temps, vous devriez quand même voir une différence. Donc soyez patient, ça prend du temps d'avoir un certain niveau, ça prend du temps d'évoluer, et surtout plus on est jeune, plus en général on va mettre un petit peu de temps avant d'atteindre un niveau souhaité. Au-delà de ça, si vous êtes suffisamment patient, c'est-à-dire que pendant 10 ans vous allez dessiner et vous n'allez jamais prendre de niveau. Dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille c'est, si selon vous vous n'évoluez pas assez vite que ce que vous aimeriez, n'hésitez pas à trouver des exercices de dessin plus spécifiques pour vous améliorer. Encore une fois, je reprends la comparaison avec la muscu. En musculation, si tu fais que des pompes et des tractions, au bout d'un moment vos muscles sollicités lors de ces exercices-là vont prendre une certaine habitude, et ce sera plus compliqué d'évoluer en tout cas avec ces mêmes exercices. Dans ce cas-là, on va vous conseiller en musculation de faire des exercices un peu plus spécifiques pour telle partie du pectoral, pour telle partie du biceps. Ça va vous permettre de localiser votre effort et d'évoluer dans le global plus rapidement. C'est la même chose dans le dessin. Concentrez-vous sur des parties qui vous posent un peu problème dans le dessin, j'en sais rien, les cheveux, les yeux, etc. Faites des exercices spécifiques, ciblez vos lacunes et faites des exercices spécifiques là-dessus, vous permettra dans le global d'évoluer plus rapidement. Après, moi personnellement, je n'ai jamais procédé comme ça parce que tout simplement, ça me fait chier de devoir faire des exercices. Mais encore une fois, chacun est différent. Peut-être que moi également, j'aurais évolué plus rapidement si je m'étais résolu à faire ces exercices-là. Donc la question n'est pas là. La question est que si vous, vous trouvez que vous n'évoluez pas assez vite, n'hésitez pas à pratiquer cette méthode. Ça pourra vous aider. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ciao tout le monde.